On est parti pour le deuxième sujet de la matinée. Est-ce que tu es là, Laetitia ? Oui, je suis là. Super. Donc, l'année dernière, Laetitia Abrault était venue nous présenter les merveilles méconnues du langage SQL. Cette année encore, on a la chance de la recevoir. Elle est experte PostgreSQL, cofondative du mouvement PostgreSQL Women, trésorière de l'association PostgreSQL Europe. Et aujourd'hui, elle va nous présenter le fameux I des propriétés acides. Donc, à toi, Laetitia. Super. Donc, on va parler de l'isolation des transactions. Je vais commencer par me présenter. Petite chose importante, mes slides n'ont quasiment pas de mots dessus. C'est pour ça qu'il y a deux versions mes styles. La version que je présente et la version dont je vous ai envoyé le lien, qui contient beaucoup plus de mots, des bullet points, ce genre de choses. Ça peut être utile pour pas mal de personnes pour pouvoir suivre plus facilement. Donc, n'hésitez pas à aller sur le lien que je vous ai envoyé. Je suis Laetitia Abrault. Vous pouvez suivre mon blog mydbnautbook.org. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, L underscore Avrault, sur Twitter. Alors, j'essaye de garder ça professionnel, mais il y a de temps en temps des chatons qui passent. Et comme l'a dit Sébastien, je suis cofondatrice du mouvement Postgres Women. Je fais partie des développeurs de Postgres. Je développe un petit peu pour Postgres. Je suis aussi trésorière de Postgres QL Europe. Et je travaille actuellement pour Enterprise EBI, où je suis consultante de base de données. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'isolation des transactions. Donc, d'abord, je vais commencer par réexpliquer ce que c'est que ACID, parce que je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est très, très loin, ces notions. Ensuite, on fera vraiment le focus sur l'isolation des transactions. Et après ça, on ira plus dans la pratique, mais vraiment, comment ça peut servir, comment ça peut aider, quand on est développeur, à avoir du code, pas meilleur, mais j'allais dire, à éviter d'avoir des surcouches inutiles. Donc, ACID. L'acronyme ACID a été créé par Andreas Reuter et Théo Reherder en 1983. Donc, ce n'est pas tout jeune. Et ils se sont basés sur les travaux de Jim Gray, qui était ingénieur chez IBM, qui a énormément travaillé sur les concepts de base de données, ce qui lui a valu un prix Turing en 1998. Donc, ACID, c'est pour atomicité, consistance, isolation, durabilité. Et on va revoir chacune de ces notions. Juste ne pas confondre la consistance de ACID avec la consistance du théorème CAP. Consistance, haute disponibilité et résistance au partitionnement réseau. C'est vraiment la consistance du théorème CAP, c'est pour dire qu'à tout moment, on lit la dernière version des données. Alors que là, la consistance, on va voir que c'est plus une question de cohérence des données. Donc, l'atomicité, c'est très, très simple. C'est du tout ou rien. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une transaction, à la fin, soit elle est totalement rollbackée, soit elle est totalement validée par un comit. Et on ne peut pas avoir un état bizarre entre les deux où la moitié des requêtes ont été validées et l'autre moitié, non. C'est tout ou rien. C'est vraiment le principe de base de l'atomicité. Donc ça, généralement, c'est assez facilement compréhensible. La consistance, c'est vraiment lorsque… Donc, quand on définit une base de données relationnelles, généralement, on met en place des contraintes. Contraintes de clé primaire, contraintes de clé étrangère, mais on peut aussi mettre des contraintes particulières, on peut mettre des contraintes uniques. On peut dire que, par exemple, cette colonne ne peut avoir que des nombres positifs. On peut dire que cette colonne n'acceptera que les mots « oui » ou « non », ce genre de choses. On va aussi définir les types de données, par exemple. Toutes ces contraintes ne seront vérifiées qu'en fin de transaction. C'est-à-dire qu'on peut insérer des données qui ne seront pas consistantes. Tant qu'il n'y a pas de validation, ces données sont acceptées par la base de données. Ce n'est qu'à la fin de la transaction, ce sera vérifié. L'isolation, c'est ce dont on va parler. C'est tout ce qui détermine ce qui sera visible pour les autres utilisateurs. Puisque lorsqu'on crée une base de données, c'est rare qu'on soit tout seul à travailler dessus. On crée une base de données, en tout cas relationnelle, pour pouvoir gérer l'accès concurrent des données. Et c'est quelque chose de très compliqué. Alors, pas en lecture. On pourrait donner une lecture, l'accès à 15 millions de personnes sans que ça pose problème. Le problème, c'est quand il y a des gens qui veulent écrire. Quel ordre de priorité on donne ? Qui a le droit d'écrire ? Comment ? Qui a le droit de lire cette nouvelle version écrite ? Etc. Donc, c'est ce dont on va parler ensuite. La partie durabilité est très importante dans les bases de données relationnelles. C'est tout simplement, une fois que l'utilisateur a reçu le message de commit, le message qui dit « Ok, c'est bon, les données sont comitées », il ne peut plus y avoir de perte de données. Ce n'est pas possible. En tout cas, ce n'est pas acceptable. Et s'il y a perte de données à ce moment-là, après le message de commit, ça veut dire qu'il y a un bug dans la base de données relationnelle. Bien sûr, tout ce que je dis n'est valable que pour les bases de données relationnelles et ne l'est pas pour le mouvement NoSQL. Du coup, alors ce qui est intéressant, c'est que Jim Gray, pendant tous ses travaux dans les années 70, a mis de côté l'isolation et n'a pas du tout tenu compte de l'isolation. Il a travaillé sur l'atomicité, la consistance et la durabilité. L'isolation n'est arrivée que dans les années 80. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas simple, l'isolation. C'est quelque chose qu'on veut pouvoir moduler. Et c'est pour ça qu'on a défini différents niveaux d'isolation dans la norme masculine. Le premier niveau d'isolation, c'est « read and committed ». Ça veut dire que quelqu'un peut lire des changements qui ne sont pas encore comités. On va voir que ça peut poser des problèmes lorsqu'on développe, si on n'est pas au courant qu'il y a ce niveau. Alors, on a un petit souci. C'est « PostgreSQL a décidé que le niveau read and committed se comportera exactement comme le niveau read and committed ». Du coup, la première question qui vient à l'esprit, c'est « mais est-ce qu'on est toujours conforme au standard SQL ? » Et la réponse est oui, parce que dans la norme SQL, il était défini que le niveau d'isolation des transactions read and committed permet en fait d'utiliser n'importe quel autre niveau à la place. Disons que le niveau read and committed, c'est à minima. Si on fait plus, on est encore conforme à la norme. Le niveau read and committed, donc c'est le niveau qui vient juste après, c'est le niveau par défaut de la grande majorité des bases de données relationnelles. Ça veut dire qu'à partir du moment où une donnée est comitée, elle peut être lue par n'importe quelle autre transaction. Bien sûr, toujours, on ne peut pas lire les données qui n'ont pas été comitées, qui ont été modifiées, mais non comitées. Il y a un niveau ensuite qui est appelé « repeatable read ». C'est le niveau d'isolation qui fait que lorsqu'on démarre une transaction, on va être sur une sorte de snapshot des données et si on répète deux fois la lecture, une lecture, même si la donnée a été modifiée et comitée entre-temps, on verra l'ancienne valeur parce qu'on a besoin que pendant toute la transaction, une lecture ait toujours la même valeur. Et enfin, le dernier niveau d'isolation, c'est « serializable ». Ce niveau, en fait, va faire en sorte que les transactions se déroulent comme si elles avaient lieu l'une après l'autre, sans aucune concurrence. Donc, suite à ces définitions, les travaux de Jim Gray et d'autres, ont permis de définir ce qu'on appelle des anomalies d'isolation. Donc, dans ces anomalies d'isolation, la première, c'est ce qu'on appelle la lecture sale en français, « dirty read » en anglais. C'est lorsqu'une transaction lit les données d'une autre transaction non comitée. Donc, pour voir en quoi ça peut être un problème, j'ai fait une petite illustration avec un compte bancaire. Donc, imaginons, vous avez un compte bancaire avec 100 euros dessus. La contrainte de base de données fait que le solde de votre compte bancaire ne peut pas être négatif. C'est interdit. Et vous avez une première transaction qui passe, disons que c'est un prélèvement, qui va prendre 150 euros sur 20 de compte. Comme je l'ai dit, la consistance des données n'est vérifiée qu'au moment du commit. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune vérification de cette consistance. Donc, on n'a aucune vérification de cette règle qui fait que le solde doit être obligatoirement positif. Donc, la transaction continue et la nouvelle version de cette ligne est bien enregistrée avec une valeur à moins 50. Et puis, il se trouve que vous faites un achat de 50 euros. Et donc, là encore, comme il n'y a pas de... vérification de la consistance des données au moment de l'update, la nouvelle version de la ligne à moins 100 euros va passer. Mais ensuite, quand vous allez vouloir comité, ça va faire une erreur et un rollback qui est indiqué ici dans la transaction du sous puisqu'on a un solde qui est inférieur à zéro. Et ensuite, du coup, on revient à un solde de moins 50 et la deuxième transaction est également rollbackée. mais si on réfléchit, il n'y a aucune raison de vous empêcher de faire cette deuxième transaction puisque de toute façon, la première transaction va être un échec, normalement, vous auriez pu faire cet achat de 50 euros. C'est juste parce qu'il y a une transaction qui a duré plus longtemps et qui a modifié les données. Vous avez lu à partir de ces données modifiées au lieu de lire à partir d'une donnée réellement comité. Donc, ce problème va faire que les gens vont lire des données erronées et ça va entraîner des résultats erronés, forcément. Un autre problème assez courant, c'est « the loss of debt ». C'est lorsque deux transactions écrivent en même temps et qu'il y a du coup une des transactions dont le résultat est totalement perdu. Donc, si on regarde ici, on reprend le même exemple d'un compte bancaire avec 100 euros dessus. Une première transaction qui décide de retirer 50 euros au solde puisque, a priori, il y a un paiement de 50 euros. Donc, pour ça, on va lire le solde et on va retirer 50 euros. Donc, pour cette transaction, la valeur sera 50 euros. Mais si on est cette fois-ci en mode « rate committed », lorsque la deuxième transaction va aussi vouloir faire un paiement de 50 euros, elle va repartir de la valeur qui est comité, donc de la valeur initiale de 100 euros et elle aussi, elle va faire retirer 50 euros sur ce compte. Donc, elle aussi, dans sa transaction, la valeur valable de cette ligne sera 50 euros. Seulement, lorsqu'elle va se comiter, on aura 50 euros, mais la deuxième transaction passant après va arriver à 50 euros. Donc, vous avez fait deux paiements de 50 euros mais on ne vous a retiré que 50 euros sur votre compte. Donc, a priori, dans ce cas-là, l'utilisateur est plutôt content et je pense que la banque l'est nettement moins. Toujours, une fois qu'on augmente encore le niveau, on peut avoir un problème si lorsqu'on fait deux fois la lecture d'une donnée, on n'a pas la même valeur. C'est ce qu'on appelle le « non-repetable rate ». Donc, prenez un exemple. Vous êtes en train de faire une recherche sur un site en ligne pour acheter quelque chose. On vous dit qu'il y a un item en stock. Vous mettez cet item dans votre panier. En même temps, il y a une deuxième transaction qui commence qui vérifie qu'il y a bien un item en stock. Elle met cet item dans son panier et la deuxième transaction fait l'update et le commit. et lorsque vous, vous arrivez pour valider votre panier et payer, on vous dit « ah ben oui, mais il y a un problème, finalement, ce n'est pas en stock ». Ce qui peut entraîner soit un rollback, soit suivant les différentes valeurs. Donc, il y a des cas où c'est parfaitement admissible d'avoir ce genre de problème. et le dernier exemple que j'ai en tête, c'est avec le confinement, on a fait beaucoup d'achats sur le Drive et Carrefour Drive, notamment, on fait toute sa commande et à la fin, il nous dit, il nous met une liste de 10 items que finalement, il ne peut pas mettre dans notre panier parce que ça a été pris par d'autres. Donc, c'est assez énervant. Mais ça peut être quand même considéré comme admissible, ce genre de fonctionnement. Ça dépend vraiment de l'application sur laquelle vous êtes. Ensuite, on a la lecture Phantom, Phantom Red. En fait, si on voulait vraiment le traduire, Phantom, c'est plus proche de spectre que de fantôme en anglais, mais ce n'est pas grave. C'est lorsqu'une transaction réexécute une requête et trouve que l'ensemble des lignes résultats n'est plus la même que celle qu'il y avait avant. Dit comme ça, ça paraît compliqué. En fait, c'est très simple. Imaginons que vous êtes sur un site et que vous recherchez tous les livres dont le titre comporte Slonik. Le site vous dit OK, il y a 11 livres qui correspondent. Voici les résultats à un indice. Pagination, tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis là, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit ah oui, mais il y avait une erreur, il y avait un livre en doublon. Ce livre, c'était The Life of Slonik, donc je le supprime. Il se trouve que ce livre, en fait, qui a été supprimé était le 11e item de votre liste. Donc, lorsque vous allez cliquer sur la flèche Next pour voir la suite de votre liste de livres, le système va vous répondre. Il n'y a jamais eu de page suivante, en fait. Ça peut être assez incompréhensible pour un humain. Là encore, ça dépend vraiment de l'application. Il y a des applications pour lesquelles c'est admissible d'avoir ce genre de problème. Il y en a d'autres pour lesquelles ce n'est pas admissible. On verra après les cas d'utilisation. Et on arrive sur la dernière. Alors, celle-ci, l'anomalie de sérialisation, elle est très, très touchy. Pour vous dire, donc, ça fait depuis les années 70 qu'on manipule ces concepts très, très couramment sur des gros systèmes et qu'on a vu quasiment tout ce qu'ils pouvaient se voir. Cette anomalie n'a été trouvée que dans les années 2000. C'est lorsque, quel que soit l'ordre dans lequel on met des transactions, on arrive sur un état totalement erroné. Donc, si on prend le cas de trois transactions concurrentes, la première, c'est une transaction qui va créer un nouveau ticket pour un restaurant, par exemple. Donc, on va lire le numéro du jour pour une boutique, par exemple. Donc, on lit le numéro du jour et on va créer un ticket avec la somme de ce qu'on a vendu avec le numéro du jour. On a une deuxième transaction qui est toute simple, elle va incrémenter le jour parce que c'est un nouveau jour. Et une troisième transaction qui va calculer le solde du jour précédent. Du coup, elle commence, elle lit le jour et elle écrit le solde, elle fait la comptabilité du jour précédent. Maintenant, si on les met ensemble, donc si on prend cette première, elle lit le jour, la deuxième transaction arrive et incrémente le jour. Ça ne pose pas de problème. La première transaction a sauvegardé son numéro, donc tout va bien. Et elle commit. Arrive la troisième transaction qui, cette fois, va lire le numéro du jour. Pendant ce temps, la première transaction continue, elle ajoute son ticket pour le jour précédent, donc qu'elle avait lu avant. Et là, la transaction 3 continue également son travail. Elle va sommer toutes les valeurs pour le jour qu'elle a lu, qui est le jour, on va dire, le jour J, alors que la transaction 1 travaille encore sur le jour J-1. Et à la fin, on se retrouve avec soit un solde de la transaction 3 qui est faux, puisqu'il manque la transaction 1, soit une transaction 1 qui n'est pas sur le bon jour. Quel que soit l'ordre dans lequel vous mettez cette transaction, si elles sont concurrentes, vous aurez un problème. Du coup, pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce qu'il y a moyen d'empêcher ça. Pour ça, il faut changer le niveau d'isolation. Donc, on a vu, les niveaux d'isolation, c'est Red Uncommitted, Red Committed, Repetible Red et Serialisable. Pour empêcher l'anomalie Dirty Red, il suffit d'être en Red Committed. À partir de ce niveau-là, ce n'est plus possible d'avoir une lecture sale. Pour la Stop Dead, il suffit d'être en Repetible Red pour que ça n'arrive pas. Le Non-Repetible Red, il suffit pareil d'être au niveau Repetible Red et le Phantom Red ne peut pas arriver si on est à Serialisable. Pareil pour la Serialisation d'Anomalies. Postgre, c'est aller un petit peu plus loin que ça. Si on regarde, en fait, Dirty Red n'est simplement pas possible et le Phantom Red n'est pas possible non plus au niveau d'isolation Repetible Red. Le truc, c'est comment ça a été implémenté ? Ça a été implémenté par quelque chose que vous connaissez certainement qui s'appelle les verrous parce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un problème d'un verrou qui est maintenu sur une transaction sur une base de données et tout le reste est bloqué. Donc, c'est une technique qui permet d'empêcher les autres transactions de modifier les données de manière simultanée pour empêcher les résultats inconsistants. Le niveau de verrou va dépendre du niveau d'isolation qu'on aura mis. Un autre phénomène qui peut arriver c'est le verrou mortel le deadlock c'est un état dans lequel une transaction veut modifier une donnée mais bloquée par une autre transaction qui est bloquée par la première transaction. Bref, c'est un cycle je l'ai illustré ici. Donc, imaginons qu'on a deux données roses data 1 data 2 une transaction arrive et dit que data 1 doit être bleue donc elle la met en bleu elle maintient le verrou parce que la donnée n'est pas committée les verrous sont retirés au commit une transaction 2 arrive et dit que data 2 doit être vert et ensuite la transaction 2 va dire oui mais en fait data 1 devrait être vert aussi et la transaction 1 dit maintenant oui mais data 2 devrait être bleue alors là j'ai mis avec des couleurs différentes ça aurait été exactement la même chose s'ils avaient voulu modifier avec la même valeur puisque le verrou ne fait abstraction de la valeur et on voit là qu'il n'y a aucune solution à ce problème autre que tuer au hasard une des transactions donc là j'ai fait simplement avec deux transactions mais il faut savoir que c'est possible à partir du moment où il y a un cycle ça peut se faire avec 10, 15, 20 transactions sans problème pour éviter ça les conseils que je donne aux développeurs il y en a deux très simples le premier c'est d'essayer d'avoir les transactions le plus court possible puisque plus les transactions sont longues plus on a un problème de se retrouver un risque une probabilité de se trouver dans cette situation et la deuxième c'est de faire toujours les modifications dans le même ordre ce qui permet d'éviter ici si on avait fait dans le même ordre on n'aurait pas pu se tomber dans cette situation c'est pas une science exacte c'est juste une diminution de la probabilité que cela arrive ça ne va pas vous dire c'est sûr que ça n'arrivera pas et donc comment on fait nous en pratique quand on est développeur pour savoir de quel niveau d'isolation j'ai besoin c'est très simple il va falloir vous poser des questions la première question c'est est-ce que ça me va d'avoir des dirty red des lectures sales la plupart du temps ce sera non mais vous pouvez avoir des cas ou ça vous dérange pas imaginons par exemple quelque chose d'absolument pas critique comme l'affichage du statut d'une personne sur un réseau social c'est peut-être pas très grave si on l'a vu une microseconde avant le commit ou même si on l'a vu une microseconde avant qu'il y ait un rollback et que du coup la valeur change je pense que dans ce cas là c'est pas très grave mais dans la plupart du temps la plupart du temps vous ne voulez pas qu'il y ait des dirty red on ne voulait pas qu'il y ait des lectures sales d'ailleurs le seul ce que enfin les sgbdr qui permettent les lectures sales ce n'est pas le niveau d'isolation par défaut ils le permettent uniquement quand il y a vraiment des problèmes de verrou et des problèmes de délai avec les performances à cause de de la manière dont c'est codé mais normalement vous ne devriez pas permettre les lectures sales ensuite est-ce que ça pose problème d'avoir des lost updates la plupart du temps on va dire que oui parce que si une transaction arrive après la première cette update peut être perdue aussi c'est pas très grave donc la plupart du temps on va dire que les lost updates on considère que c'est un risque peu important peu probable et du coup on va dire qu'on est d'accord pour avoir ce genre de risque et on l'accepte est-ce qu'on est d'accord pour avoir des non-reputable rates alors dans ce cas là généralement oui on est d'accord pour que si une transaction lit deux fois la même donnée elle n'ait pas la même valeur la plupart du temps ça ne pose pas de problème pareil pour les phantom rates la plupart du temps on accepte d'avoir ce genre de problème parce que en contrepartie ça veut dire quand même qu'on va avoir moins de verrou donc ça va c'est vraiment un compromis à faire entre la rapidité de l'application et les anomalies qu'on peut trouver et la dernière est-ce qu'on est d'accord pour avoir des anomalies de sérialisation comme on l'a vu c'est quand même extrêmement rare d'avoir des anomalies de sérialisation donc dans le cas d'une application normale la plupart du temps on va dire qu'on est d'accord pour ce genre de choses du coup ça veut dire que la plupart du temps le niveau d'isolation rate committed est valable ça tombe bien c'est le niveau d'isolation dans quasiment tous les lgbdr donc ça ne pose pas de problème de partir avec ce niveau d'isolation par défaut lorsqu'on va vouloir mettre en place une pagination donc on a vu que ça peut poser problème est-ce qu'on est d'accord pour avoir des lectures sales à priori non on n'est pas d'accord ça dépend ce qu'on est prêt à montrer comme erreur à l'utilisateur est-ce qu'on est d'accord pour avoir des last updates là encore ça fait quand même un peu sale de dire à l'utilisateur qu'il y a une autre page alors qu'elle n'existe pas donc généralement on n'est pas d'accord pour qu'il y ait ce genre de problème est-ce qu'on est d'accord d'avoir des non-repetable rates donc là ça dépend vraiment ça dépend de l'application de la criticité de l'application et peut-être même de la loi il est possible qu'il y ait une loi qui spécifie que dans votre cadre très particulier ça ne puisse pas arriver est-ce qu'on est d'accord pour avoir des phantom rates la plupart du temps ça ne devrait pas poser problème et est-ce qu'on est d'accord pour avoir des anomalies de sérialisation là encore le risque d'une anomalie de sérialisation étant infime je pense que dans le cas d'une pagination on peut considérer que ça ne pose pas problème là encore c'est vraiment à adapter à votre contexte mais dans la plupart des cas si vous faites de la pagination le niveau read committed ou le niveau repeatable read devrait être suffisant pour votre besoin maintenant si on est en gestion des stocks dans ce cas là est-ce que c'est bon d'avoir des dotés reds généralement non en gestion des stocks on aime bien avoir la vraie valeur des stocks ça dépend ce qu'on compte si bien sûr on a des stocks de l'ordre des 100 000 items peut-être qu'avoir une précision inférieure ne sera pas gênant là encore c'est vraiment une question de contexte mais dans la plupart des cas en gestion des stocks on n'acceptera pas de dirty rates ou de lost of debt de non repeatable rates ou même de phantom rates on voudra quand on veut quand on demande le stock on voudra voir exactement la valeur du stock par contre les anomalies de sérialisation généralement ne devraient pas poser problème à une application de gestion des stocks là je vous parle d'application mais ce n'est valable que pour certaines transactions n'allez pas augmenter le niveau d'isolation en global sachez que le niveau d'isolation peut se changer au niveau de la transaction et c'est vraiment ce que je vous encourage à faire sinon vous allez vraiment expérimenter des lenteurs sur vos transactions à cause des verrous qui seront plus forts et qui permettront plus vraiment l'accès concurrent des données et donc du coup dans le cas d'une gestion des stocks ah ben il y a une coquille oui ce sera le niveau repeatable red qui sera vraiment plébiscité pour certaines transactions de gestion des stocks bien sûr pour la majorité des transactions de votre application de gestion des stocks on restera en red committed et le dernier cas qui est très intéressant c'est les numéros de facture donc la loi française interdit qu'il y ait des trous dans les numéros de facture ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser les séquences puisque il y a une séquence en SQL garantie que le numéro est unique elle ne garantit pas que les numéros soient croissants même si dans la plupart des cas ils le sont et elle ne garantit surtout pas qu'il n'y ait pas de trous dans la séquence les séquences font partie des rares objets qui ne sont pas transactionnels en SQL donc du coup on ne pourra jamais vous garantir qu'il n'y a pas de trous dans les séquences dans le cas des numéros de facture donc du coup on ne va pas vouloir accepter qu'il y ait des dirty reds on ne va pas accepter qu'il y ait des lost updates on ne va pas accepter qu'il y ait des non repeatable reds ou des phantom reds et encore moins des anomalies de sérialisation donc dans le cas particulier des numéros de facture on va pouvoir passer en sérialisable uniquement lorsqu'il s'agit d'insérer une ligne pour le numéro de facture bien sûr quand on va lire on va rester en faute comité ça suffira largement mais par contre lorsqu'on va vouloir insérer le numéro de facture on va passer en sérialisable quand on voudra modifier une facture là il n'y a pas de soucis on peut le faire en red committed mais par contre c'est vraiment vu qu'il ne faut pas qu'il y ait de trous dans les numéros de facture on va devoir dans la même transaction lire le numéro de facture le dernier numéro de facture l'incrémenter et insérer la ligne avec le nouveau numéro donc ça ça doit se faire dans une seule transaction de type serializable pourquoi je vous en parle de ces numéros de facture parce que le nombre d'entreprises où j'ai pour résoudre ce problème de numéros de facture j'ai vu des développeurs rajouter simplement des rabbitmq ou des couches en fait à leur applicatif à leur architecture pour rien c'est vraiment impressionnant alors qu'il suffit juste de modifier un paramètre sur une transaction pourquoi j'aime pas quand on rajoute des couches dans les architectures parce que je fais partie de l'école du KISS keep it simple and stupid pourquoi parce que plus vous rajoutez de couches plus vous rajoutez forcément des risques de lag et plus vous rajoutez des risques de panne puisque tout à un moment ou un autre a des bugs ou des pannes plus vous rajoutez d'éléments plus vous avez un risque que ça s'effondre à un moment ou à un autre ah ben j'ai encore rajouté un supplémentaire à conclure donc tout ça pour vous dire que si vous connaissez bien votre lgbdr vous allez vous rendre compte qu'il peut faire beaucoup plus de choses que ce pour quoi vous l'utilisez Marcus Venand qui est un expert sql autrichien a dit que si vous utilisez votre base de données uniquement pour des insertions des updates et des lectures c'est que vous vous trompez et je pense réellement qu'il a raison si vous apprenez vraiment à utiliser votre lgbdr vous vous rendez compte qu'il peut faire beaucoup beaucoup de choses pour vous et qui peut vous permettre de supprimer énormément de surcouches applicatives qui sont inutiles ensuite en termes de performance votre sgbd peut faire beaucoup de choses pour vous là encore de manière plus performante que ce que vous pouvez faire au niveau applicatif donc je sais que c'est rarement le domaine de prédilection des développeurs mais si vraiment vous pourriez regarder ce que peut faire votre sgbd vous vous rendez compte qu'il y a moyen d'améliorer votre application de simplifier votre code de manière très très importante juste en utilisant les fonctionnalités de votre sgbd donc voilà je vous laisse poser des questions maintenant s'il y en a ok merci beaucoup Leticia pour ta présentation oui il y a des questions d'ailleurs n'hésitez pas à en rajouter parce qu'on a un peu de temps devant nous donc ça devrait pouvoir le faire du coup la première question alors comme ça vient de bouger en plus dans l'ordre c'est très drôle est-ce que des sgbd permettent d'avoir des niveaux d'isolation différents par application sur la même base alors oui en tout cas PostgreSQL le permet pourquoi parce que le niveau d'isolation dans PostgreSQL vous pouvez donc le définir au niveau de la transaction ça je l'ai déjà dit vous pouvez aussi le définir au niveau du user vous pouvez le définir au niveau de la base de données vous pouvez le définir aussi au niveau de la fonction ou de la procédure stockée ça peut être défini bien sûr au niveau global mais je vous déconseille de le modifier au niveau global franchement c'est le genre de paramètres que je conseillerais uniquement au niveau de la transaction parce que sinon il risque vraiment d'y avoir des problèmes de performance sur l'application ok merci alors j'en ai une autre qui est remontée tu dis que pour limiter les deadlocks il faut essayer d'écrire dans le même ordre peux-tu donner un exemple merci oui alors si on reprend la slide je vais essayer de revenir dessus la slide avec l'exemple le rouge et le bleu c'est ici voilà si on reprend cet exemple si les deux transactions avaient modifié les données dans le même ordre c'est à dire data 1 puis data 2 on n'aurait pas rencontré la situation de deadlock c'est ça que je veux dire quand je dis qu'il faut modifier les données dans le même ordre si vous avez si vous devez modifier un user le nom d'un user et son adresse au lieu de faire d'abord le user puis l'adresse et dans une autre transaction d'abord l'adresse puis le user modifier dans le même ordre d'abord le user puis l'adresse ok du coup la troisième comment se prémunir des deadlock quand on est sur un cluster de BDD j'ai rencontré le problème sur un cluster de cette base avec un conflit notamment sur l'ID réservé pour chaque nouvelle entrée modifier le pad ID n'a pas suffi à régler complètement le problème alors là on parle soit pas d'un SGBDR soit d'un SGBDR avec réplication logique pour permettre ce qu'on appelle le multi-primaire ou multi-mètre même si je n'aime pas utiliser le terme mètre alors c'est un cas très particulier normalement si on modifie le pad ID normalement on ne peut pas avoir le problème puisqu'on est en modulo 7 donc ce qu'il faut par contre c'est le premier il incrémente ouais il faut être en modulo 7 sur les pad ID et démarrer le premier sur 1 le premier sur 2 le troisième sur 3 etc et faire un modulo 7 sur le pad ID pour moi ça devrait régler le problème ok j'ai pas plus de détails sur le contexte par rapport à ton début de réponse donc comment éviter les problèmes de performance et d'isolation sur des BDD énormes genre au niveau du teraoctet de données ou plus encore alors des bases de données de plusieurs teraoctets c'est pas un problème le problème en fait c'est quand les transactions vont commencer à durer plus longtemps pour parce que il y a beaucoup de données alors déjà moi ce que je conseille c'est quand on arrive à une base de plusieurs teraoctets s'assurer que toutes les données sont utiles le nombre de clients que je vois avec 10 ans d'historique alors en fait 10 ans d'historique c'est juste parce que ça fait 10 ans que l'application existe parce qu'ils n'ont pas mis en place de politique de purge et pour moi c'est vraiment un problème la politique de purge devrait être définie à la création de l'application et ça c'est rarement fait ça c'est la première chose la deuxième chose c'est est-ce qu'ils ont le droit de garder autant de données parce que GDPR est là et normalement ils n'ont pas le droit de tout garder ça c'est la deuxième chose et ensuite dans Postgres il y a un mécanisme qui fait que une lecture n'empêchera jamais une écriture et une lecture n'empêchera jamais une autre lecture donc c'est rare sur des données de l'ordre du teraoctel d'avoir des problèmes de ce genre parce que soit on est sur un data warehouse et dans ce cas là quand il y a des lectures il n'y a pas d'écriture ou très peu soit parce que le set de données qui est modifié c'est les données courantes et c'est de l'ordre de 100 gigas par rapport au teraoctet de données et dans ce cas là par contre bien sûr il faut avoir pensé à mettre en place un partitionnement pour différencier les données courantes des données d'archive il n'empêche que dans un idéal si on veut avoir des données d'archive à but de business analysis ou pour pouvoir faire de la business analysis dessus il faut que ce soit dans une autre base de données parce qu'on ne peut pas enfin on ne peut pas c'était paramétré un un lgbd relationnel à la fois pour le transactionnel et pour l'analyse de données donc c'est mieux d'avoir les données courantes dans une base plus petite où il y aura du transactionnel pas mal de modifications concurrentes etc et de mettre les données pour l'analyse la business analysis dans une autre base de données qui là sera paramétrée spécifiquement pour faire ce genre de choses ok on a le temps pour une dernière question il nous reste un peu plus de minutes est-ce que Postgres propose-t-il plus de fonctionnalités sur le transactionnel que MariaDB MySQL alors je ne connais pas MariaDB MySQL enfin je connais deux noms mais en fait pour la petite histoire quand j'ai pas eu le choix moi c'est quand je suis devenue DBA on m'a dit que ce sera DBA Postgres donc j'ai fait du Postgres mais par la suite j'ai pu comparer le code source de Postgres et de MariaDB disons que ça ne m'a pas donné envie d'aller sur MariaDB ok mais je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas de compétences MariaDB ok en fait je pense qu'il y a encore le temps pour une dernière quand est-ce que les loks applicatifs sont utiles selon toi les loks applicatifs je dirais à moins d'être vraiment expert ne les utilisez pas faites confiance à votre SGBDR et bien parfait merci à tous pour les questions et merci à toi Laetitia pour cette présentation et merci à tous pour la fin